Formé au-delà du handicap, le PRAF QPH 2023-2028 a été adopté hier à l'unanimité et c'est le deuxième pour la région, puisqu'on est précurseur en la matière, bien que ce soit un texte obligatoire, on est la seule région à le faire. Il permet aux personnes en situation de handicap d'accéder en toute inclusion à toutes les formations, en choisissant leur formation pour faire vraiment ce qu'elles veulent et pas simplement s'adapter aux postes disponibles. Et aux secteurs dans lesquels on les cantonne habituellement. L'an dernier, en Nouvelle-Aquitaine, on a formé 16 000 personnes en situation de handicap sur le dernier PRAF QPH et on espère en faire plus évidemment sur le prochain. C'est-à-dire qu'on a formé 14% des personnes en situation de handicap parmi les privés d'emploi alors que le taux de privés d'emploi en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine est de moins de 10%. On a donc été au-delà des chiffres régionaux et nationaux. Tout ça dans un objectif de compensation matérielle, pédagogique, humain. C'est-à-dire qu'on met en place des moyens pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement avant d'aller en formation, pendant la formation. Matérielle, en leur fournissant par exemple des fauteuils releveurs quand c'est pour un travail ou une formation en station debout et qu'elles sont coincées dans un fauteuil roulant. Mais aussi pédagogique, avec l'adaptation des formations en mode hybride et des contenus de formation qui sont proposés, par exemple en mettant des polices adaptées au handicap, comme dans les troubles 10 par exemple, ou des cours qui pourraient être par exemple signés en PLS pour les personnes malentendantes ou simplement dictés pour les personnes malvoyantes. On espère vraiment que les personnes en situation de handicap vont pouvoir se saisir de cette opportunité d'accéder vraiment à des formations qui leur plaisent et vont pouvoir se projeter plus loin, notamment dans l'emploi et aussi se mettre plus facilement en contact avec des entreprises qui seront qualifiées d'entreprises accueillantes au sein d'un réseau, d'un label, de façon à non seulement avoir fini de se former, aller au bout de la formation en toute quiétude, mais surtout pouvoir ensuite s'insérer dans l'emploi. C'est souvent le plus difficile pour les personnes en situation de handicap qui sont plus longtemps et dans de plus grosses proportions en période de chômage. Sous-titrage Société Radio-Canada